Monsieur, bonsoir. Avant de développer tous ces titres, un premier bilan de la lutte contre l'immigration clandestine. Depuis le 1er septembre, plus de 16 000 personnes en situation irrégulière ont été refoulées du territoire national. Depuis 6 mois, 2 millions d'étrangers ont vu leur identité contrôlée et les regroupements familiaux ont chuté de 30%. Plus spectaculaire encore, depuis son arrivée Place Beauvau, Jean-Louis Debray, le ministre de l'Intérieur, a autorisé le décollage de 9 charters d'immigrés. Le dernier a ramené à Bucarest 78 roumains en situation irrégulière. Reportage exclusif pour France 2, Valérie Hermitte, Bernard Puisseusseau. Il est un peu plus de 14 heures. Cet avion roumain qui vient d'atterrir à Roissy n'est pas vraiment un avion comme les autres. C'est un charter. Dans quelques instants, 78 roumains en situation irrégulière seront expulsés de France direction Bucarest. Dans les locaux de la police, les dernières vérifications par les fonctionnaires de la direction du contrôle et de l'immigration. Pour être sûr que tout est juridiquement au point, que toutes les personnes qui sont ici correspondent bien à celles qui doivent partir. Un contrôle plus que nécessaire. Deux personnes s'apprêtaient à être expulsées alors que leur demande d'asile politique était toujours en cours. L'intervention des associations a stoppé leur expulsion. Amenés par cars, escortés par des groupes d'intervention spécialisés, tous les passagers sont fouillés un à un avant de monter dans l'avion. C'est la première fois qu'une équipe de télévision est autorisée à filmer une expulsion des clandestins par charter. Ça n'est pas la première, mais celle-ci se passera bien, contrairement à d'autres, car les roumains, c'est connu, ne refusent en général jamais de partie. Généralement ça se passe comme ça avec les roumains. Mais pas avec d'autres nationalités ? Nous avons quelques difficultés, mais nous utilisons la force stricte et nécessaire pour pouvoir les faire monter sur les appareils. Depuis le mois de juin dernier, c'est le neuvième charter apprêté par la France et ce ne sera pas le dernier. Le message est clair et précis, il faut faire comprendre, il faut faire savoir que la France n'accepte pas des étrangers en situation irrégulière sur son sol et qu'elle mettra en oeuvre tous les moyens, à la fois humains et légaux, pour les reconduire dans leur pays d'origine. Le message est effectivement clair et les charters deviendront de plus en plus fréquents, ce qui inquiète les associations des droits de l'homme. Nous craignons que s'instaurent des politiques d'expulsion collective, des mesures collectives contre des populations désignées d'avance qui nous semblent dangereuses pour la démocratie et pour l'état de droit dans notre pays. 20 minutes après l'embarquement, l'avion de la Tarum décolle en direction de Bucarest. Selon le ministère de l'Intérieur, les charters restent le moyen le moins onéreux et surtout le plus dissuasif. La politique est affichée et visiblement pleinement assumée.